bonjour à tous et toutes c'est Nessine d'Ille pose horizon avec un petit colis un petit colis que je viens de recevoir et n'empêche le mec il a fait ça mes repas gardé comment c'est bien fait un petit oeuf et il a mis le nom dessus un petit oeuf et il y en a des tout petits donc nous voici avec six oeufs de poule naine je vous remets le nom et un oeuf de brama un oeuf de soie pour compléter le colis parce qu'au niveau du frais de port il fallait que ça vaille le coup je me suis dit soyons fous et oui des nouveaux poussins arrivent sur la chaîne je les garderai pas forcément cette fois ci c'est vraiment pour le plaisir de faire éclore des poussins de vous montrer de les faire grandir et il y en aura très certainement une bonne majorité à replacer on verra ensemble à ce moment là donc c'est vraiment voilà je les élevais vraiment dans l'optique qu'ils aillent dans des bonnes familles et les poules naines par contre je pense que j'essaierai d'en garder un trio et donc de refaire un nouveau petit poulailler dans un coin du jardin où gosse n'a pas trop accès on verra ça en temps voulu en tout cas je garderai pas tout ce petit monde si tout le monde est clos malheureusement avec le jour férié ils ont passé beaucoup de temps dans les transports donc c'est possible que on est perdu pas mal de fécondité donc on va bien voir jusqu'à présent j'ai eu une chance de malade à chaque fois je faisais éclore des petits oeufs donc on va voir je vais installer tout ça alors le monsieur m'a fait un cadeau donc j'avais pris six poules naines et donc comme je vous ai dit pour compléter j'avais pris d'autres oeufs donc il avait un oeuf en fait c'est un site où vous pouvez choisir vous allez voir il est génial ce site j'ai trouvé ce site il est extraordinaire et du coup j'avais il est resté un oeuf de poule soie j'adore les poules soie je pense que celle ci je vais vraiment essayer de la garder aussi donc les prix et je me suis dit bon allez pour compéter son yonfu prenons une brama vous savez les poules géantes et il m'en a mis deux j'ai deux bramas c'est trop cool il m'a mis deux bramas et c'est vrai que la différence de taille entre l'oeuf de la brama et l'oeuf de la poule naine regardez moi cette différence de taille quoi impressionnant du coup j'ai installé tout le monde au calme je vais remplir mon bac d'eau je vais le brancher mettre la bonne température et c'est parti mon kiki dont 37,5 si je dis pas de bêtises sur la température je vais retrouver mon petit post-it et c'est parti en plus comme il a mis les noms au crayon papier partout dessus j'ai même pas besoin de me mettre un petit symbole je verrai bien si ça tourne correctement pas trop de coque et de la réussite hein voilà et puis bah ceux qui habitent dans ma région yégeois en belgique et bah voilà on verra peut-être y aura des adoptions ne nous emballons pas ne nous emballons pas voilà oeuf installé dans la cuisine à côté des carottes d'acenda du coup hop je l'ai réglé à 37,5 il en est à 36,7 il est presque c'est parti pour 21 jours d'incubation voilà donc j'ai bien mis du côté où il y a la rainure etc ils sont dedans allez je vous les montre quelques secondes voilà les petits noms neufs c'est parti ah c'est parti pour 21 jours je disais d'incubation mais je vais les mirer dans quelques jours j'adore l'odeur de l'incubateur je ne sais pas pourquoi j'adore l'odeur de l'incubateur pourtant il y a une odeur de plastique mélangé à l'humidité tout ce qu'on veut bien la chaleur je sais pas j'adore l'odeur de ce truc bref dans quatre cinq jours je pense je vais les mirer donc mettre les os sous une très forte lumière pour voir si incubation pardon fécondation il y a eu de façon à trier les oeufs voir ce qu'on a de vraiment fécondé de vraiment en croissance et donc on verra où on en est à ce moment là combien on en a j'espère qu'on aura un peu de tout la poule soit on n'en a qu'une donc ce serait vraiment bien les deux bramas ce serait cool aussi puis bah les naines on verra bien voilà on verra bien parce que ça a été un trajet quand même d'une semaine comme tout est un petit peu long ce moment en plus j'ai complètement oublié le jour férié donc j'aurais dû commander une semaine plus tard donc on verra bien ce que ça va donner en tout cas ce sera pas la faute du vendeur ce sera vraiment la faute du transport mais j'ai toujours acheté mes oeufs comme ça par transport ça a toujours très bien fonctionné ayons confiance ayons confiance je vous tiens au courant avec les petits poussins nouvelle aventure de poussins ça va être trop mimi encore je vous fais des bougeous je vous dis à bientôt bye bye tout le monde bientôt j' complimentary c'est bien j'ai déjà